Musique Un parodonte en bonne santé est de couleur rose saumon, fermement festonné autour des dents, avec une profondeur de sulcus inférieure à 4 mm. Celui-ci fera une barrière entre la bouche et l'intérieur du corps humain. Deux grands types de maladies parodontales existent, dont la principale éthiologie est la présence d'une quantité excessive de plaques dentaires et ou d'un microbiote parodontal pathogène, que l'on appelle aussi dysbiose. Le premier signe d'alerte d'une gingivite ou d'une parodontite est le saignement gingival spontané ou provoqué. Le diagnostic de la gingivite repose sur l'interrogatoire du patient qui évoquera souvent ces saignements gingivaux, la présence d'un groupe métallique, un changement de l'aspect des gencives, parfois une douleur ou une gêne, qui entraîne une difficulté à s'alimenter et à se brosser les dents. A l'examen clinique, la gencive devient rouge, tuméfiée, sa forme habituelle est changée, avec une possible altération du festonnage gingival et un aspect lisse et brillant. Lors de l'insertion de la sonde parodontale, la profondeur mesurée correspond au sillon gingivodentaire et est inférieure ou égale à 3 ou 4 mm. En présence d'un œdème gingival important, les valeurs de sondage peuvent être augmentées sans perte d'attache associée, on parle alors de poche gingivale ou de pseudo-poche. Cette maladie est réversible à condition de la prendre en charge. Chez certains patients, si la gingivite n'est pas prise en charge et qu'elle est aggravée par d'autres facteurs que nous verrons plus tard, un processus de destruction plus profond s'installe. C'est la parodontite qui affecte l'os alvéolaire, le sément et le ligament parodontal. Cette destruction est irréversible et inexorable en l'absence de traitement. En présence de parodontite, à l'interrogatoire, le patient dit que ses dents commencent à bouger, à changer de place, qu'elles paraissent plus longues. Il décrit des difficultés à s'alimenter, à pratiquer des manœuvres d'hygiène. Il a conscience de sa mauvaise haleine. Cela a une répercussion sur la qualité de vie du patient en termes de fonction, déjà manger, parler, sourire, d'esthétique aussi et de confiance en soi. A l'examen clinique, on observe souvent, en plus des symptômes de la gingivite, des dénudations radiculaires consécutives aux récessions gingivales, une hypersensibilité au chaud et au froid, des déplacements dentaires et des douleurs, même si j'insiste que ce signe est très peu fréquent. Le sondage parodontal mettra en évidence des valeurs supérieures à 4 mm avec du saignement. Ces poches parodontales, signe de la perte d'attache, représentent une zone où une plus grande quantité de bactéries peut continuer à s'accumuler, menaçant ainsi la survie des dents et la santé générale, comme nous l'avons vu lors du précédent épisode. L'examen clinique sera alors complété par un examen radiologique pour évaluer l'alvéolise. Depuis 2018, les parodontites sont classées en 4 stades et 3 grades. Le stade de 1 à 4 de la parodontite est défini en fonction de la gravité, principalement l'atteinte parodontale en référence à la longueur de la racine et la perte de dents causée par la parodontite. Et de sa complexité de prise en charge, profondeur de poche, défauts intra-osseux, atteinte interradiculaire, hypermobilité, dysfonctionnement masticatoire, leur étendue sera localisée ou généralisée et sera précisée. Le grade au nombre de 3 de la parodontite est basé sur des preuves directes ou indirectes de la vitesse de progression, lente, modérée et rapide, grade ABC. L'analyse des facteurs de risque, tels que le tabac ou le diabète, est utilisée comme modificateur du grade. Au final, que retenez ? Premièrement, la santé parodontale est facile à identifier car bien définie cliniquement. Deuxièmement, la douleur n'est pas le signal d'alarme ni d'une gingivite, ni d'une parodontite, hélas. Troisièmement, le saignement au sondage est le signe d'alerte d'une inflammation parodontale. Enfin, les lésions de la gingivite sont réversibles, tandis que les lésions de la parodontite peuvent laisser des séquelles irréversibles. Ainsi, plus tôt le diagnostic est fait, plus les chances de conserver les dents du patient sont grandes. Notre rôle primordial, dépister les maladies parodontales à leur stade le plus précoce. On ne trouve que ce qu'on cherche. Prévenir l'évolution des maladies parodontales pour préserver le capital parodontal dentaire de nos patients, mais aussi le garder en bonne santé, rappelez-vous de l'épisode précédent. Prescrire des facteurs protecteurs efficaces, les instruments d'hygiène parodontale comme une brosse à dents dont les poils sont très souples, et des brossettes interdentaires. Mais aussi des dentifrices qui permettent d'éliminer le biofilm bactérien, tout en respectant les tissus bocodentaires et parodontaux. Mettre en place, enfin, une thérapeutique parodontale, et un suivi des changements comportementaux. En conclusion, des moyens de diagnostic simples et efficaces sont à la portée de nous tous. Une écoute attentive, un regard curieux, et une sonde parodontale graduée pour commencer. Nous ne pouvons pas passer à côté du diagnostic d'une maladie parodontale. Nous verrons, dans un prochain épisode, comment soigner ces maladies parodontales pour que nos patients aient une meilleure qualité de vie.